Clément Pouliot, de la ferme PE Pouliot Incorporé de Sainte-Claire, producteur d'eux depuis déjà plus de 40 ans. La ferme date des années 1956. Mon père s'est établi avec ma mère, avec quelques vaches, quelques poules et quelques porcs, le type de ferme de l'époque. Moi et mon frère, les plus vieux, nous avons grandi sur la ferme avec ces habitudes-là de production. Et tranquillement, mon frère a bifurqué vers le porc et les poules pondeuses vers les années 65-70. Et à partir des années 77, j'ai commencé à m'impliquer à temps plein à la ferme avec mon frère. Tranquillement, on a évolué, chacun avec nos responsabilités. Mon frère a plus dans le levage du porc, moi, plus dans l'élevage des poules pondeuses et des poulettes. Et là, on a leur élève qui s'installe, c'est-à-dire le fils de mon frère, qui s'appelle Pierre-Olivier Pouliot. Alors là, lui, il s'occupe actuellement principalement des champs et l'entretien des équipements. Et bon, évidemment, il devient de plus en plus responsable aux autres niveaux de production, c'est-à-dire la production de porcine et également la production des oeufs. Moi, je suis sur la ferme à temps plein depuis 2009. Les grosses journées, on commence très tôt, surtout quand on a des porcs à libres à l'abattoir, par exemple, on commence à 5h le matin, sinon c'est autour de 7h. À 7h le matin, on commence. Puis normalement, la journée va se terminer aux alentours de 5h, 5h30 d'après-midi. Actuellement, nous avons plusieurs productions. On a une ferme multidisciplinaire, disons ça de même. Une ferme porcine qui produit environ 5 000 porcs par année. Une ferme de poules pondeuses qui produit environ 15 000 porcs par semaine. On fait également l'élevage de 60 000 poulettes d'élevage par année. Et nous avons également 700 orcs en culture sur la ferme. Ça te permet d'effectuer différentes tâches. C'est pas un travail monotone, tu peux toucher à différents secteurs. L'entretien des bâtiments, tu peux faire de la soudure, n'importe quoi, de la mécanique. C'est le soin des animaux aussi, tout ça, la régie. C'est ça que j'aime de ce métier-là aussi. Bien entendu, c'est de rentrer dans nos bâtiments puis faire une inspection rapide, générale, de ce qui se passe dans le bâtiment pour détecter s'il y a des problématiques, détecter si les poules vont bien, si la température est bonne, s'il n'y a pas de mortalité. Évidemment, faire du ménage, l'entretien général. Et bon, bien évidemment, c'est la cueillette des oeufs qui est quand même un travail important à la ferme. Ensuite, je me dirige également vers le ployer des poulettes d'éleveur. On élève quand même des poulettes d'éleveur depuis une douzaine d'années. Ça aussi, c'est un travail d'inspection très minutieux pour s'assurer que du poussin à la pondeuse, on puisse faire une poulette d'élevage qui puisse répondre aux besoins des producteurs d'oeufs. Je suis devenu administrateur à la Fédération des producteurs 2 en 82 et je suis devenu vice-président à l'époque, des années 85, 86, 87. Alors, j'ai été impliqué quand même passablement. J'ai été également au Conseil canadien des producteurs 2, qu'on appelait à l'époque. Et ça m'a permis de comprendre toute l'interaction, encore plus de l'offre et la demande, puis la mise en place, la mise en marché des produits agricoles collectivement. Pour moi, la Fédération des producteurs 2, c'est un acteur influent qui supporte les producteurs 2 dans la mise en place des outils tels la salubrité, la traçabilité, le bien-être animal, l'aspect environnemental. Tout ça dans le but de bien satisfaire les besoins des consommateurs. La fierté d'un producteur d'oeufs, c'est de produire des oeufs de qualité pour les gens du Québec. On doit, à mon avis, continuer de travailler très fort comme producteur et avec notre fédération pour valoriser notre profession et continuer à se rapprocher le plus possible de nos citoyens. Alors, être des bons ambassadeurs et ne pas avoir peur de présenter notre production comme une très grande fierté pour nous. Alors, je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Je craque pour toi, mon coco! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada